ahahahahaha Les amis Pokémon réunion à sa propre catégorie J'suis trop con j'sais pas Bonjour à tous, bienvenue sur le petit trip de pokémon réunion les amis Pokémon réunion à sa propre categorie Twitch C'est trop plaisant ouais C'est beaucoup trop plaisant Ok donc les amis J'ai un changement à faire Alors la question c'est est-ce que je vais le trouver ? Attendez Là j'vais vous ouvrir le jeu avant parce que si j'arrivais, par miracle, à trouver ce que je cherchais, ça serait extrêmement bongueur. Oh oui. Alors malheureusement, ce n'est pas exactement ce que je... T'es en train de merd. Oh, le faux espoir inhumain. Bon, ce n'est pas exactement ce que je cherchais, mais j'ai trouvé ce que je voulais déjà. Je vais, pour commencer, vous ouvrir Pokémon Réunion. Je n'ai pas stream ce que j'ai fait. Je n'ai pas stream parce que je suis un connard, parce que j'ai complètement zappé. Tout simplement, les amis, j'ai allumé Pokémon Réunion à 21h, ce soir. Donc vraiment, juste avant de lancer le stream. Mon premier objectif était de combler la vitesse de Mewtwo. Ce que j'ai fait. J'ai comblé la vitesse de Mewtwo en l'amenant, tout simplement, au maximum. Alors, je ne l'ai pas amené au maximum manuellement, parce que faute de temps et... Pas la flemme, parce qu'en stream, je n'ai pas la flemme, pour le coup. Mais faute de temps, parce que je voulais vraiment que ce soit fini aujourd'hui. Et éviter de le faire en stream, du coup. Donc, je l'ai amené jusqu'à 100 EV en vitesse manuellement. Et j'ai comblé le reste avec... De quoi le combler ? J'ai également pris une décision que je trouve personnellement, moralement discutable. Mais comme je voyais tout le monde le faire, et prenant en compte que j'ai recommencé le jeu pour ça, je me suis octroyé le droit de faire ça. Les amis... Alors... Je trouve que mon acte est un acte moralement répréhensible. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le but du jeu. Pour ceux qui... Merde. Pour ceux qui... Qui ne comprennent pas exactement ce qui se passe. Dans Pokémon Réunion, vous avez un personnage. Ce personnage, le but du personnage, c'est de vous faire chier un maximum. Chose qui fait très bien. Bon, ça c'est encore autre chose. Mais à un moment donné, ce même personnage vous donne des pièces qui lui appartiennent. En gros, ce personnage s'appelle Mascarade, et il donne des masques à pièces. Si vous donnez ces masques à pièces à Mascarade, il peut transformer un de vos Pokémon en shiny. Il y a autant de risques que le Pokémon se fasse exploser la gueule. Lors de notre premier run, nous avons donné 1000 pièces à Mascarade. Au final, le nombre de pièces qu'on donne, apparemment, ne change rien. Parce qu'il y a autant de chances que le Pokémon devienne shiny ou qu'il se fasse exploser la gueule. Et on ne peut pas sauvegarder avant, faire le truc et relancer la sauvegarde, parce qu'il y a une sauvegarde qui se fait automatiquement, et qui fait que si vous perdez votre Pokémon, vous le perdez pour de bon. De mon côté à moi, je l'ai fait une première fois, j'ai perdu Majaspic. On a recommencé le jeu pour avoir Majaspic. On a reperdu 12 heures sur le jeu juste pour avoir ce Pokémon, parce que je voulais absolument faire la run avec ce Pokémon. Parce que j'adore ce Pokémon. Et je voyais, et je m'étais dit, on a nos 1000 masques à pièces, on va faire quoi ? On va les vendre. On va vendre nos masques à pièces. Parce que je m'en tape. Et je voyais pas mal de gens sur le Discord de Réunion qui étaient en mode, ouais, je back up une sauvegarde, donc je copie ma sauvegarde ailleurs, et je fais le truc de mascarade, et je relance le jeu, etc, etc. Et je m'étais dit, ah mais si en vrai je le fais, moi j'aurais Majaspic, vous voyez. Et j'ai réfléchi. J'ai posé ma question sur le Discord, savoir si quelqu'un trouvait ça un peu moralement répréhensible de faire ce genre de choses. Moi de mon côté, je trouve ça répréhensible. Je veux dire, moi je me trouve un peu, enfin c'est un peu comme si je l'avais volé le Pokémon, vous voyez ce que je veux dire ? Et puis en fait, quand tu l'as, t'es quand même content, quoi. Donc en vrai, en prenant en compte que je vais redémarrer le jeu pour ça, j'ai pas aspecté les règles de mascarade, donc je suis un connard techniquement parlant, mais j'ai Majaspic Shiny les amis, et je me permets de flex avec ce faux Majaspic Shiny, malheureusement, qui n'est pas... J'ai dû m'y prendre à trois fois. C'est simple. La première fois, j'ai perdu le Pokémon. C'est marrant, je lui ai donné 500 masques à pièce, il m'a désintégré Majaspic, en fait. J'ai relancé la sauvegarde, je lui en ai donné 200, il m'a rien fait. Je lui en ai redonné 500, il me l'a mis en Shiny. Voilà. En gros, il m'a fallu une sauvegarde de backup, quoi. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'un jour, je ferai Tranchodon en Shiny ? Est-ce que je le tenterai ? Vous voyez, je souffle un peu, parce que je n'ai pas envie de le perdre. En Shiny, il est tristiné. Et je n'ai pas envie de recommencer, en fait, je n'ai pas envie de recommencer cette technique. Je me dis, on l'a fait sur un seul Pokémon, et c'est un Pokémon qu'on avait perdu, donc je me dis, je me sens un peu moins mal. Mais bon, j'ai un peu le mort, quoi. Je fais ça pour mon Amphidobie, je me sens moins seul. Non, mais en vrai, je comprends tout à fait qu'on puisse le faire. Par contre, est-ce que le Sprite, je ne sais pas comment vous prononcez, quand je dis Sprite, je n'ai pas besoin de parler de la boisson, mais est-ce qu'il est Shiny, du coup ? Si oui, c'est Banger, le jeu. Je ne crois pas. Si, un peu, si, il est Shiny. Attendez. Si, si, il est Shiny. Oh, sa mère, c'est le meilleur jeu du monde. Écoutez-moi bien, j'ai beau adorer Pokémon Noir et Blondeux de tout mon cœur, le meilleur jeu Pokémon que j'ai fait dans ma vie, c'est celui-là. Et donc, du coup, tout est bon. Du coup, je vous montre quand même en deux spi. Je vais vous montrer Mewtwo, qui a 250 de vitesse. Le reste en PV, bon, on s'en fout, le reste, on verra, ça ne s'en change plus rien à deux EV près. Et on peut donner un item à Mewtwo. J'avoue que je ne sais pas quoi lui donner. Parce que je n'ai absolument aucune idée de quoi lui donner. Je n'ai pas envie de lui donner l'Orbe-Vie, parce que l'Orbe-Vie, je n'arrive pas à accrocher à l'objet. Genre, premier degré, je comprends que les gens kiffent, mais l'Orbe-Vie, je sais que c'est fort, mais je n'aime pas. En fait, dans la strat, je n'aime pas l'Orbe-Vie, je n'aime pas les objets choix. Du coup, je ne sais pas encore trop quoi donner à Mewtwo. On réfléchira. Ah ben, il y a les restes. Ah mais les restes, il faut les donner à Majaspic. Du coup, je ne sais pas quoi donner à Mewtwo. On réfléchira, on verra. À long terme, je trouverai un truc, mais pour l'instant, on peut donner à l'antiloscope, en vrai. Ça, ça ture pouvoir, c'est le truc qui est... c'est pas ce que je pensais. On va lui donner ça pour l'instant. je vais faire un très gros travail de ce jeu, je vous laisse avec les vrais jeux Pokémon. Oui, tout à fait. En vrai, je trouve que le jeu rivalise vraiment avec les meilleurs jeux Pokémon. Du coup, pardon, on va faire un premier truc. Appeler, et on va se recharger. On va d'abord vendre. On va vendre. Alors, qu'est-ce qu'on va vendre ? Ça, c'est une excellente question, en vrai. Par contre, il y a un truc que je n'aurais pas fait. Il y a un truc que je n'aurais pas fait, c'est que si j'avais dépensé toutes mes masques à pièces, mais qu'il ne s'était rien passé, je n'aurais pas relancé ma save, par contre. Ça, je tiens vraiment à le préciser pour le coup. Je sais que des gens peuvent penser ça. Je tiens à préciser quand même qu'il y a des limites à la triche. Enfin, à la triche, entre guillemets, quoi. Moi, je trouve que j'ai triché pour ma j'explique. Je comprends que des gens pensent que non. Moi, je pense que oui. Super soirée dégâts des eaux ! Chez toi ou tes voisins ? Dans les deux cas, c'est la merde, mais chez toi, c'est pire, quoi. On va vendre toutes nos pépites. De toute façon, j'avais plus ou moins dit qu'on ferait moins de RP dans cette... Parce que dans la première save, on était très RP. Si on perdait le combat, on redémarrait avec la save perdue. Là, on ne fait plus ça, quoi. Donc, déjà de base, vous êtes conscients qu'on est beaucoup moins RP, quoi. Les masques à pièces ? Alors, est-ce que du coup, j'ai deux trucs de masques à pièces, c'est ça ? En vrai, je vais les vendre, celles-là. Genre en mode OSEF. Oh my goodness ! Pardon. 61. On va en vendre 61. Donne-moi ça. Quoi ? Oh non, s'il te plaît ! Oh t'es une merde ! Bon, tant pis. On garde. On garde parce que je ne sais pas encore si je le fais sur Tranchodon ou pas. Je ne suis pas encore prêt à prendre ce risque, mais à voir, quoi. On a rien d'autre à vendre donc je crois de toute façon... De toute façon, on s'est refait, donc on est bien. Et on va acheter parce qu'on a besoin pas d'hyperbole, ça je te le dis. Des guérisons ? Bon, on a 22. Et des rappels max, peut-être ? Oh. Et voilà, les amis. Bon, on est bien. On va racheter des max repousse aussi, on appuie beaucoup. Oh oui. On va les monter à 30... à 40 à chaque fois. On va en prendre 33, on sera bon. Et voilà. Ah, ok les amis, on est reparti. On va également parler au cas d'oiseau, au cas où, mais vu que c'est la même save, je ne pense pas. c'est la même mise à jour, je ne pense pas. Et il me semble qu'on a parlé à Belladonis, non ? Une fois qu'on a fini la... Enfin, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a à faire ? Route 3. Route 3. Ah oui ! Non, elle était ouverte celle-là, c'est vrai. Oh ! Oh ! Oh 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 ! Petite save. Ça, on a besoin de recommencer. Et c'est parti les amis. On n'a pas encore eu de patch talent, du coup, on n'a pas encore contestation sur Majestic, bientôt on l'aura. Quand on aura contestation, Majestic deviendra overbroken. Oh ! C'est quel joyau ! Je reconnais jamais. Je n'ai pas assez joué à Icarlate et Violet. Ah ah ! Majestic, je t'aime ! Ah ! Enfin, je t'aime, Majestic, mais il ne faudrait pas commencer à louper des attaques, s'il te plaît. Hum. Mais je ne reconnais tellement pas le... la gemme sur la gueule, quoi. Terra explosion. Ce n'est pas un insecte, parce que c'est un insecte, c'est... Ce n'est pas très efficace. Qu'est-ce qui n'est pas efficace sur le type plante ? Le type eau, mais ce n'est pas le truc du type eau, je suppose. Hum. Il me faut une feuille, il faut de quoi noter. Attendez. Je irais mieux avec un petit bloc-notes sur le côté. Je n'ai pas de papier à apporter de vous, là ? Alors, attendez. Hum. Il y a 18 types. Le type plante, le type feu, le type eau, le type roche, le type psy, le type fée, le type acier, le type spectre, le type électrique, le type normal. 3, 3, 6, 3, 9. Je lui calais à moitié ! Insecte. Dragon. Je suis vraiment une merde. 3, 3, 6, 9, 12. Il n'y a pas un objet que tu fais tenir à Majespic pour que quand il fasse Tempête Verde, c'est son talent. En fait, Majespic a deux talents. Il a son talent classique qui est le talent que tous les starters de type plantent ont. Il a son talent caché qui est Contestation. Et quand on aura le patch talent, on va changer le talent. Parce qu'il y en a un qui est donné dans le jeu. Et je pense à le verrer sur Majespic pour le coup. Alors, attendez, il me manque combien là ? 3, 3, 6, 12. Il me manque 6. Là, j'ai 6 types. Ténèbre. Combat. Et là, je suis bloqué sur ça là. Attendez, si je reprends les champions d'arène, peut-être. Roche, je l'ai écrit. O, je l'ai écrit. Plante, je l'ai écrit. Je l'ai écrit. électrique, je l'ai écrit. Fée, je l'ai écrit. Glace. Je suis un connard de ne pas avoir écrit glace en plus. Merci pour glace. Poison aussi. Sol, je ne l'ai pas écrit. Je suis un connard, Sol. Giovanni, voyons. 1, 2, 3, alors on va. 3, 3, 6, tag, 12, 15, 16, 17, il me manque juste un. Insecte gelé, glace gelé, dragon gelé, poison gelé, normal gelé, insecte gelé, attendez, normal, normal poison, électrique, normal, poison, électrique, insecte, sol, au gelé, psy, psy gelé, gelé psy. Il y en a bien 18 pourtant. Qu'est-ce que je peux zapper ? Combat, putain, qu'est-ce que je zappe comme une merde là. Acier ténèbre, feu, psy, feu, dragon, sol, ténèbre, électrique, feu, combat, psy. La fuck ? Alors là, il me manque un. Mais c'est quoi cette merde ? Bon, tant pis, on va faire avec ça, peut-être que je l'aurai d'ici là. Donc il m'a fait une attaque, elle n'a pas été efficace. Enfin, ça n'a pas été efficace. Là, ce n'est pas feu, ce n'est pas insecte. Ok, ce n'est pas normal. C'est peut-être électrique, vu que c'est jaune. Vol. Ah oui, vol, c'est bon, c'est vol. Parfait patron. Ok. Ok, c'est vol que je n'avais pas. Je suis vraiment un connard, en plus, j'aurais pu penser à Carolina dans la cinquième génération. My bad. Ok. Donc, ce n'est pas vol non plus, parce que vol, c'est super efficace contre le type plante. Donc, ça peut être potentiellement électrique. Tantôt, on va tenter de remplacer après par croc horrible. On essaiera de faire séisme. En plus, il est niveau 100, donc en tous les cas, il est forcément moins fort. Je veux vraiment perdre du temps sur ça, j'ai vraiment le seum. Merci pour le type volant. Par contre, c'est pareil, j'ai encore du mal à caler des bons timings de Switch, parce que je suis très mauvais dans ça. Ou que je laisse le Pokémon mourir, on ne sait pas. Crit ? Ah 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 ! Mais j'explique, t'es le meilleur. Électrique, ça peut ressembler, électrique, là. C'est la couleur jaune un peu, jaune dégueulasse, là. Voyons croc horrible. Voyons ce que tu veux, mon grand. Oh, mon grand, mon beau croc horrible. Beaucoup de Pokémon de la 5G dans mon équipe, quand même. Et encore, j'ai vu que Pirax était disponible. Si Pirax est dispo, il y a un monde où il y a un Pokémon qui va dégager, quoi. Pirre foudre, stylé. Pas besoin, mais stylé. Après, si Raichu de Raid existait, je l'aurais peut-être fait. Quoique non, parce que la balle lumière permet à Pikachu d'avoir des meilleures stats. Donc non, je ne l'aurais pas fait dans tous les cas. On peut le garder, de toute façon. On va le garder. Pokémon de Réunion, en vrai, c'est quand même un gros banger. On n'en parle pas, c'est que ce jeu c'est un putain de banger qui est existant. Quand on y pense, c'est spectaculaire comme jeu, je trouve. En fait, la première fois que j'ai joué à ce jeu-là, ça faisait très longtemps que je n'avais pas ressenti de plaisir à ce point-là sur ce jeu. Enfin, sur un jeu tout court, du moins. Parce qu'en vrai, c'est... Je ne sais pas, il y a une histoire et elle n'est pas superficielle. Il y a des personnages, il y a tout. Je trouve qu'il n'y a pas... Ça, c'est vrai. Il y a un streamer auquel j'aimerais l'y mettre, mais je sais qu'il préférerait que le jeu soit terminé avant de lui jouer. Je vais attendre un peu avant de lui le proposer. C'est un mec qui adore Pokémon, mais... C'est vrai que j'aimerais voir beaucoup de streamers jouer en vrai. Pokémon Fusion n'est pas celui-là. C'est vrai que Pokémon Fusion, s'il existait en français, je le ferais. En fait, moi, je ne peux pas jouer à un jeu qui n'est pas français parce que je suis nul en anglais. Mais... Oh, mais laisse-moi vivre, reste épais, quoi. On va mettre Mewtwo en premier. Il a une plus grande couverture mais c'est vrai que... Après, la différence, c'est que Pokémon Fusion, il est international. Pokémon Réunion, il n'a pas encore fait assez de bruit, je trouve, mais c'est dommage. Il m'est dit, il en sort beaucoup plus. Après, Fildrong y a joué. Le fait que Fildrong y joue, déjà, on est sur un truc, quoi. Allez, Mewtwo, pète-lui la gueule, s'il te plaît. Oh, oui. C'est marrant parce que c'est vrai que Pokémon Réunion, Taka avait mis la méga-gène de Mewtwo dans les premières versions. Dans les toutes premières. Même moi, je ne l'ai pas connue, celle-là. C'est marrant. Dommage qu'il l'ait enlevée, mais bon, il paraît que le Pokémon a roulé sur le jeu. Ce que je peux comprendre aussi. On parle quand même des méga-mewtwo, les enfants. Donc, je comprends qu'il l'ait enlevée, mais ça m'aurait fumé la gueule d'avoir mis une méga-mewtwo Y un peu. Trois bonbons. Nickel. Il y a également de Pashmia qu'on doit chercher à avoir, mais Pashmia, il faut la farm. Parce que Pashmia, quand on n'a plus le patch talent, il faudrait... Il faudrait... Oh, mais il y a des Pokémon ici. Enfin, il y a des Pokémon. Il faut qu'on capture un Mélofée pour une quête. Et on va tomber sur une Ultra Chimère. Oh, bon. Les Ultra Chimères, quoi. Elle n'est plus du tout. De ce que j'ai compris, elle n'est plus du tout. J'ai d'ailleurs aux pouces, aux F1. De toute façon, là, on va arriver dans une étape qui va être la pire étape du monde. Et je suis premier degré. Si mes souvenirs sont bons, on va arriver dans la pire partie du jeu. La partie la plus à tryhard, quoi. Ah, il fallait bien faire surf. Je suis une merde. Ok, bon, Gravalanche, on va fuiter. Je l'ai cherché partout, je suis mort. Bon, en fait, de ce que j'ai compris, ils l'ont enlevé, enlevé. Au début, elle y était. Parce qu'au début, je pense qu'ils ont dû se dire que c'était cool d'avoir un Mega Mewtwo. Mais c'est vrai qu'au final, ils l'ont enlevé, ouais. Attends, non. Comment j'y vais, ici ? Ah, j'ai loué un truc, là ? Attendez, on va quand même traverser au cas où. Comment on va là où... On fuite. Et puis apparemment, c'était trop fort, quoi. Mais c'est normal, parce qu'en fait, le truc, c'est que les légendaires, apparemment, ont des stades plus élevés de base. Si en plus, tu les fous dans le jeu avec une Mega Evolution, on... Ah, c'est après, ok. My Bad, je me suis fait perdre du temps. Bon, c'est pas le mort, mais... C'est qui me permet d'avoir plus de... de chances de chercher Mélofé. Parce que là, on va pas quitter cette grotte tant qu'on est pas tombé dessus, je vous le dis. Attendez, c'est bien Mélofé qu'il faut. Voilà. Il faut un Mélofé. Et c'est dans... Bon, c'était là. Ça y est, c'est pas écrit, mais c'est ici. Attendez, j'ai même pas regardé. Ça se trouve, il y en a juste pas ici. Je serais une merde. Je serais une sacrée merde. Bon, j'ai rien dit, c'est pas ici. On n'est pas dans le Mont-Sélinite ? Apparemment pas. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? On n'est pas au Mont-Sélinite, là. Chaque fois que tu descends une échelle, ouais, les Pokémon changent. J'ai paradé la première zone, j'espère tellement que c'est pas dedans. le Galé King, c'est quoi ça ? Ah, c'est le serpent de la 9G. Enfin, de la 9G ou pas, je ne sais plus. Non, de la 8G. De la 8G. Il était déjà dans un Galar. Ok, donc il y a un Mélophie ici, donc on va le chercher. Enfin, il n'y en a pas qu'un. On va quand même le chercher, le Pokémon en question. On a 44 Hyper-Vole. En vrai, je pense que ça suffit. Bonjour. Merci. Morceau d'étoile. Écaille d'étoile, morceau d'étoile, on se met bien dans cette grotte en vrai. On ne va pas descendre les escaliers tant qu'on n'aura pas trouvé notre Mélophie. Ah, Maldo, qu'est-ce que je n'aime pas ce Pokémon. Lui, dans une heure, on lui roule dessus. Vous comprendrez vite, ne vous inquiétez pas. Enfin, une heure, je suis optimiste. L'origine d'inconnu. Il se passe quoi si je touche ? Rien du tout. Allez, hop. On va tomber sur une ultra chimère. Je ne sais plus de quelle type elle est. Putain, je ne sais plus de quelle type elle est. Elle doit être de type roche. On va prendre un crocorine pour lui péter la gueule. Plaque Pixie. Yes. L'être originel est dans chaque chose. L'être originel n'est nulle part. On va prendre l'escalier qui est là-bas déjà. Oh ! Montracite ! Jure ! Ok. Je ne me souviens pas qu'il était ici dans la première version. Mais Osef quand même, j'aime pas ce Pokémon. Pardon. Bon, qu'est-ce qu'il y a ici ? On va aller voir quand même. La curiosité est un vilain défaut. Mais là, on est en bas, quoi. Ça, le Mont Célénith, je peux me perdre dedans. Très moche, le Pokémon. À titre personnel, je trouve que beaucoup de Pokémon de la 8ème génération sont dégueulasses. Même si la 9ème est mieux, je trouve que la 8ème en termes de création de Pokémon. What ? Ça fait quoi, la Nautil ? Ah ! Je suis con, MyMod. Oui, oui, c'est une fois-ci, oui. J'avais oublié ce détail. Ok, Bastiodo, ça marche. Après, il n'est pas un chénevre non plus, mais bon. Hop. Ok, mais le fait ! Mais le fait ! Il n'y a pas un autre escalier ? Ouais, c'est là ce qu'il me semblait. On va déjà prendre cet escalier-là. Oh, racaillou, bordel ! Mais qui veut de toi ? Personne ! Merci. Vieille ambre ? Ah oui, un petit ptéra comme ça. Il y en a plein qui... Alors ça, je connais les gens, on va dire, en général, les gens vont défossiliser ce Pokémon parce qu'ils adorent ptéra. Voilà. Alors, ce n'est pas une critique, mais je sais que les gens, en général, adorent ptéra. Ce que je peux comprendre, encore une fois, ce n'est pas une critique. Juste, ptéra, moi, j'avoue que je n'aime pas le Pokémon. Mais je crois que Red, on avait un ptéra dans l'équipe officielle, je crois. Enfin, pas dans la dernière du monde, du mot argenté, mais... Genre, dans le premier jeu, je crois qu'il y en avait, un ptéra. Ptéra, méga évolu, c'est très fort. Ah ouais ? Je le trouve encore plus dégueulasse en termes d'esthétisme. Après, je ne fais pas une équipe basée sur l'esthétisme, certes, mais très fort. Après, vol roche, c'est vrai que ça, c'est pas un mauvais temps. c'est pas un mauvais double type, de base. Il a un talent particulier, en méga évolution. Parce que je sais que Kangorex, quand il méga évolue, par exemple, il peut taper deux fois. Ce qui est pas mal. Ça, j'aime bien la mécanique, par contre. La branque. J'aime pas cette attaque. Après, elle n'est pas censée être à 70% de toucher, cette attaque. Parce que dans le jeu, j'ai l'impression qu'elle me touche en permanence, quand les autres le font. Moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas encore de Pokémon qui l'a appris. Peut-être que j'aurais peut-être dû la prendre à Crocorrible. Le fameux serpent duquel je a parlé de la 8ème génération. Allez, un mélo fait, s'il te plaît. Ça va être compliqué. Après, si le Pokémon a très peu de chances d'apparaître, on ne peut jamais finir. D'ailleurs, je crois qu'il me semble que dans la première version, c'est comme ça qu'il... Comment ça s'appelle ? C'est comme ça qu'on a la méga Pterite, je crois. C'est en donnant le mélo fait à la jeune fille. Je crois qu'il a augmenté les taux de touche des attaques qui ont reçu en face et du blé par rapport à nous. Moi, l'attaque en face qui loupe extrêmement souvent, c'est ExploForce. J'ai remarqué que souvent, ExploForce, les mecs, ils loupent leur attaque chez moi. Enfin, en face, du coup. Par contre, moi, mes Pokémon ratent très peu de fois Hydrocanon et Déflagration. Mais voilà, c'est peut-être moi qui me fais des idées encore une fois, mais c'est l'impression que je me fais quand je joue au jeu. J'ai l'impression que l'âme de rock, il touche en permanence et que moi, en permanence, je touche Hydrocanon et Déflagration. C'est très bizarre. Mais peut-être que je me plante. OK. Stop lui ! On va un petit Mélo fait pour qu'on reprenne l'histoire. J'aimerais mettre une limite de temps mais j'ai envie de me dire si on y passe une demi-heure et qu'après, à une demi-heure et une minute, j'aurais dû plus le trouver et si on le trouvait Mélo fait le plus possible. On va faire comme avant. C'est vrai que... Voilà. Comme avant, c'est ça. Et comme avant, c'est ça. C'est ça. My bad. Et voilà. qu'est-ce qu'il y a comme sujet de débat, les amis ? C'est très con les sujets de débat Twitter. Ah, le film Blade aurait dû sortir aujourd'hui. Oui, les amis. Blade. Alors, après Blade, très peu de gens aiment donc vous pouvez trouver un autre sujet de débat en vieillant de spie. Alors, Killer of the Fire Moon ne créera pas la surprise au box-office comme Oppenheimer, par exemple, cette année. Le film vient tout juste dépasser les 100 millions de recettes. Bon, Killer of the Fire Moon, le dernier film de Martin Scorsese. Pas exceptionnel, mais pas un mauvais moment non plus devant le film, en vrai, selon moi. Mais après, c'est des films, genre, il y a deux films que je n'ai pas trop aimés qui ont flopé au box-office. Enfin, que je n'ai pas aimés, que je n'ai pas trouvé incroyable. C'est Babylon et Killer of the Fire Moon. Mais les deux ont flopé et selon moi, ils ne méritaient pas de flopper quand même. J'ai beau ne pas apprécier et ne pas être à fond dans leurs films, selon moi, je trouve que c'est dommage que leurs films floppent au box-office. Voilà. C'est quand même des films où tu sens qu'ils aiment le cinéma derrière et le fait qu'ils se prennent un flop au box-office, je trouve ça dégueulasse. Alors que tu as des films, je vais dire un truc qui peut choquer plusieurs personnes parce que je sais que cet avis n'est pas partagé par beaucoup de gens. Je trouve que 3 jours max, qui n'est pas incroyable, ne mérite pas de rentabiliser le film. Voilà. Oh, ça a changé cette route ici. On va sauvegarder parce que j'ai un big dinguerie dans la gueule là. On va sauvegarder. On va prendre notre petit roi. Voilà. Il nous semble que le centre Pokémon est fermé en plus de ça. Et là, j'espère vraiment que t'es petit proche, mon pote. t'es beau, Majespik. T'es très beau. En plus, ce qui m'a aussi... Ok, t'es pas de type roche ou alors pas que de type roche. Ouais, t'es peut-être roche acier en vrai. T'as peut-être une faiblesse combat x4. Oh, merde. Qu'est-ce que tu boostes ? Pas ta défense. Oh, fils de... Ok, j'aurais dû commencer avec Tranchodon, je pense. Mais, en fait, tous les PNJ ont un Pokémon Shiny. Moi, chacun, en plus, a une signification pour eux. Genre, Raven, elle a... Elle a Corvaius. T'es pas... Si t'es assis... J'ai niqué ta défense, en fait. Ta défense, elle a augmenté, c'est trop tard, c'est ça. C'est trop tard. On va sûrement reset le combat, mais bon, c'est pas la mort vu que maintenant, je connais son type. C'est moi qui ai merdé. Et en fait, ils ont quasiment tous les PNJ, ouais, ont un Pokémon Shiny important pour eux. Moi, je voulais le mien, quoi. Pour ça aussi que j'ai fait ma Jaspic, quoi. J'ai Brasegalie, je suis trop con. Après, Brasegalie, il va me faire niquer sur une lame de roc, mais en vrai, si j'arrivais à faire méga évoluer, ça serait banger. En vrai, méga évolution gonflette, si j'encaisse sa prochaine attaque, je peux être assez brocane contre lui, mais il y a peu de chance. En vrai, je pense qu'on va perdre. Je vais reset et mettre méga Brasegalie en premier. Oh, c'est easy. Oh, ça, c'est cool. Ok. Ça, les combats x4, ouais, donc il est bien assis roche, quoi. Ouais, j'étais trop con. J'ai trop laissé défendre. Il faut que je fasse F12, j'ai aucune chance contre lui, là. Enfin, j'ai des chances, mais j'ai... Ouais, non, pas assez. Donc, on va F12 direct. On va pas chercher à comprendre. J'ai niqué mon... J'ai niqué mon premier choix. Ok. On va mettre méga Brasegalie en premier. Ok. C'est parti. Et je crois que si mes souvenirs sont bons, attention, on est sur l'avant-dernière Ultrachimère. Il en reste une à la base finale et après, on est bon. Je crois. J'ai hâte d'arriver à la partie où je vais découvrir le jeu. Là, je vous avoue que j'ai... Après, je sais que je vais avoir le seum. Quand j'aurai fini cette partie-là, il faudra que j'attende la partie 3 et là, j'aurai le mort, par contre. Là, j'aurai bien bien le mort parce qu'il faudra que je l'attende la partie 3 et j'ai le mort de fou. Là, j'ai extrêmement le mort de devoir attendre la partie 3, je vais pas vous mentir. En vrai, j'en fais gonflete. Je le gride de fou. Et après, je fais potion max et j'encaisse les attaques. Potion max ou l'autre, suivant ce que j'ai. Voilà. Ah, si, potion max, j'en ai 10. Oh, Belladonis, je t'aime. L'attente est horrible, en vrai. C'est horrible de devoir attendre. T'es là ? Vas-y, vas-y. C'est horrible. En vrai, c'est le truc le plus compliqué, je trouve, dans le jeu, en fait. Le plus compliqué, c'est pas de tente, tu vois, les boss. Le plus compliqué, c'est l'attente. Nickel, on va y refaire un peu mal, là. C'est vrai que c'est hardcore, l'attente, en vrai. S'il te plaît, en vrai, me tue pas. En vrai, de vrai. Mettons un monde où tu me tues pas, tu vois. Oh, je t'aime. J'ai fait un crit, là, ou je l'ai juste niqué ? Le truc, c'est qu'il a une distorsion qui le protège de ma vitesse, quoi. Il est loin d'être con, ce Pokémon, quoi. En plus, de ce que j'ai compris, je me suis pas spoilé, mais de ce que j'ai compris, la partie 2, elle est surtout sur Narcisse. Donc, c'est un peu comme s'il y avait une histoire un peu à la suite, mais pas trop non plus, quoi. ça résout pas l'intrigue principale, quoi. Donc, j'ai encore plus le mort, quoi. 5 bonbons XP. Du coup, le centre est bien fermé. Ouais, le centre est fermé. OK, ça me semblait, cette histoire. Qu'est-ce qu'il y a sur cette route ? Aucun Pokémon sauvage ? Il faut aimer la partie 2. Moi, je pense que je vais l'aimer, tu vois, mais ça va juste me faire attendre la partie 3 qui va être encore plus forte. Moi, j'ai une attente dans l'histoire, et si elle n'est pas résolue dans la partie 2, ça va me faire attendre encore plus la partie 3 parce que la partie... Dans la partie 1, OK. Dans la partie 1, il y a une intrigue autour de Miss Dibull qui m'a hypé de fou furieux et j'attends que ça, moi. Ça, c'est ma plus grosse hype. C'est ça que je ne me suis pas spoilé parce que c'est ce que j'attends le plus, en vrai. J'ai pas envie de me bloquer, là. C'est quoi ce choix de merde, là ? En vrai, si j'arrive à retourner à Argenta, c'est le banger, il me semble qu'on ne peut pas, donc mon perso préféré. Lilith ? Oh, moi aussi. En vrai, je trouve que c'est le perso le mieux. C'est pas que j'aime pas les autres, c'est juste que Lilith, je la trouve super bien écrite, quoi. Genre, moi, elle m'aime, en vrai, Lilith, à un premier degré. Ce qui est dans le monde à l'envers du nôtre permet à l'être qui respire de changer de forme. Le mieux écrit, je trouve aussi. On est full d'accord, là. On peut retourner à Argenta. Ça, c'est banger. Sur un timing, peut-être que je peux concrètement. Mais les autres sont géniaux aussi, tu vois, je trouve. Juste Lilith, je trouve qu'elle a un petit truc en plus, quoi. Ok, nickel. Hop. On change. On va remettre Croc Horrible en premier. Donc là, en vrai, si j'ai le temps, un jour, je dirais farmer Pachmilla, Strat par là, mais c'est vraiment si j'ai le temps, quoi. Merde, il me faut mon mélo fait. Il me faut mon mélo fait et on prend la feuille et on va se faire péter la gueule. Mais là, vous n'avez pas... Vous n'avez pas... Ceux qui n'ont pas joué au jeu, ils ne vont pas comprendre pourquoi on se péter la gueule. mais... On verra, quoi. Je la soupçonne de kiffer Red. Alors, sache que dans mon... In my book, comme ils disent les streamers, j'aime beaucoup cette expression, en vrai. Genre, if I speak et in my book, j'adore les deux expressions, mais c'est une expression de merde, un peu. Mais in my book, Lilith et Red coupent le gole, quoi. Mais bon, voilà, quoi. C'est pour ça que quand je la vois, je suis en surjeu total et que je surjeu ma réaction, quoi. Mais bon. Voilà, quoi. Chacun son avis, quoi. Oh, Red, tu peux me ramener un mélo fait. Oh, c'est formidable. Et il a l'air en forme, en plus. Tiens, une parole est une parole. C'est une sorte de gemme que j'ai trouvé lorsque je me baladais au Mont-Séléni pour ma première tentative de capture. La Stilixit ? OK. Bon, on ne l'utilisera jamais, mais devine ce que papa a pour toi, ma chérie. Elle a l'air ravie grâce à toi. Merci, Red. J'espère juste qu'elle ne va pas me demander de lui trouver une pierre lune. Oh, j'en ai aussi une, t'inquiète. Mon papa, c'est le plus chouette de tous les papas. Il m'a enfin offert à mon mélo fait. Mais je suis sûr que plus tard, il lui viendra un mélo d'elfe grandiose. Je vais te demander comment le fait évoluer. Dommage. Moi, j'ai une pierre lune, je peux te la filer, en vrai. Je n'ai pas besoin. Par contre, j'ai encore mélo fait qu'il me suit. C'est quoi cette merde ? Merci. Je pense que le Tranchodon chez Annie, je ne le ferai pas pour une raison extrêmement simple. Je pense que je vais faire comme les autres PNG. Je vais avoir un seul Pokémon chez Annie en mode c'est mon préféré. C'est les deux seuls que j'aurais fait si je devais les faire. C'était Majaspique et Tranchodon. En vrai, Tranchodon, je le kiffe, mais Majaspique, c'est mon coup de cœur. C'est pas ma faute si Lily t'a également un Majaspique. C'est pas ma faute. Les montures incroyables. Les montures incroyables, c'est vrai que je ne les utilise pas parce que je n'y pense pas, mais les montures incroyables. Le principe même est incroyable. J'avoue que je kiffe ça. Après, le seul, en vrai, si je devais citer un seul défaut du jeu et c'est vraiment en pidaillant sur les détails de merde, c'est que la 5G n'est pas assez utilisée dans le jeu. Il y a une faille, mais dans cette faille, on ne voit même pas la Team Chronos. C'est le seul défaut si je devais vraiment pinailler, parce que je pinaille sur la 5G parce que je suis fan uniquement. mais bon, c'est même pas un... Disons que comment on peut avoir tranchodon dès le début ? Attends, c'est un moustillon ? Attends, attends, attends. Si je fais surf et que tu es en train de me dire que le genre ne peut pas interagir avec lui, j'ai le seum de fou ! Il y a un moustillon, je ne peux pas le capturer ! Mais non, mais non, mais j'ai le seum. Après, je ne désespère pas. Ma stratégie, ma stratégie, what ? J'ai voulu sauvegarder pour ne pas vous parler. En plus, c'est la pire brèche, celle-là. C'est la plus galère. Là, on peut rester bloqué des années. On peut rester, premier degré, on peut rester bloqué des années dans cette faille. Mais ouais, premier degré, moi, je pense encore qu'il y a un monde où on peut avoir les starters de Ishui quelque part. Et là, le Clamiral Ishui, vous êtes tellement dans la merde que vous ne le savez juste pas. Va voir ailleurs si j'essuie. J'ai besoin de me concentrer pour la Ligue. Tu devrais en faire de même, d'ailleurs. C'est le moment. Tu as tout ce qu'il faut ? L'épreuve ultime nous attend. Tu sens comme tout le monde est stressé. La tension est palpable. Après tout, on joue notre but ultime, ici. Ouais, t'inquiète, ça. Ça, en gros, c'est la Ligue Pokémon, les amis. Mais vous avez vu de comprendre. Celle-là, elle est assez simple. Non, t'as pas le droit de me dire ça. Non, ça, c'est illégal de me dire ça, par contre. Alors là, non, 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 elle n'est pas simple. Là, le mytho ne passe pas chez moi. Le mytho ne passe pas chez moi. Hey, tu comptes aller où comme ça ? Alors, toi aussi, tu veux défier la Ligue Pokémon ? Intéressant. Je t'ai déjà vu dans les alentours des arènes. Non, je t'ai jamais vu dans les alentours des arènes. Mais tu as l'air d'avoir bel et bien réussi à rien tous les badges nécessaires pour participer. Bien, voilà ce qu'on va faire. Tu vas me permettre de vérifier si je suis fin après pour cette dernière épreuve. Prépare-toi, je compte donner tout ce que j'ai. J'ai enfin pu arriver à un niveau correct et je lui prouverai que je n'ai rien d'un perdant. Regarde, premier coup MDR ? Oh non, mais c'est quoi ça ? Premier coup ? J'ai le seum. Là, tu me fous le seum en vrai. Enfin, en vrai, au second degré quand même, mais tu me fous un peu le seum quand même. Du premier coup ? Quand j'ai perdu Majasplic, c'était du vrai seum. Là, c'est un seum gentil. Je vais t'écraser et dominer la ligue Pokémon. C'est aussi simple que ça. Bon, alors rien du tout. Genre, tu as réussi du premier coup. C'est fort en vrai. C'est très fort. La vive griffe qui vient de me sauver. J'ai plus galéré sur Ezekiel. imbécile qui ne réjouit pas trop vite. Tu as plus galéré sur Ezekiel ? C'est quoi cette merde ? J'ai passé 4 streams à faire ça en boucle et encore j'ai réussi que parce que... mais enfin... Enfin, Pierre me pétait la gueule. Je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais... Après, ça se trouve, ça va aller là. Je vais vite me débarrasser de toi. Attaque-le. Dépêche-toi. Ça se trouve, je vais mieux gérer maintenant. Mais la première fois, c'était mort. c'était non. Toi, t'es là. Oh, t'inquiète, c'était facile. Pardon, ça me fait rire. Après, ça se trouve, je vais réussir. Mais juste à fait que tu as réussi du premier coup. Mais c'est vrai que tu étais en Nuzlocke. Mais comment ça en Nuzlocke que tu as réussi du premier coup ? Tu te fous de ma gueule. Non, tu me souviens que tu es arrêté contre Mewtwo. Attends. Attends, attends. Non, mais attends, tu veux dire trop facile. Ah, tu as fait le jeu une fois sans Nuzlocke. Non, j'ai deux games. Ah oui, ok. Et du coup, tu l'as fait sans Nuzlocke. Attends, comment tu as fait ça du premier coup même sans Nuzlocke ? Ah, tu as une vraie game et tu es une game en Nuzlocke. Ok. Je deviendrai le meilleur dresseur qui soit et à ce moment précis, je lui montrerai ce qui est réellement un dresseur puissant. En vrai, j'ai un projet en Nuzlocke que je ne dirai pas parce que c'est un gros projet que je prépare doucement mais quasiment tout seul aussi. Et dans ce projet, il y a en effet le projet de faire Pokémon Réunion en Nuzlocke. Je pense que quand je vais commencer ce projet, je vais péter mon crâne doucement, mais bon, c'est avec mon avis. Ok. Bon, rapace mérité. Nuzlocke, impossible cette faille. Un Nuzlocke gentil. Parce que Nuzlocke, en fait, moi quand j'ai regardé les règles, quand je me suis intéressé au Nuzlocke, j'ai vu qu'il y avait des règles secondaires qui pouvaient simplifier un peu le Nuzlocke. Un Nuzlocke plus facile peut être faisable sur ce jeu. Je vais t'écraser une bonne fois pour toutes avec celui-ci. Alors, prépare-toi. Un Nuzlocke, ouais, un Nuzlocke gentil, un gentillier peut être potentiellement faisable. Point de glace ? Est-ce que je meurs sur un point de glace ? Vaut chez Midlife. Statique ! T'as pas de chance. T'es forcément mort. T'es forcément mort parce que quand on est paralysé, on ne peut attaquer que le deuxième. Cette strat, une fois que je l'ai su, ça m'a tellement sauvé la vie, ça me fume. Mais oui, sur la vraie game, je l'ai one-shot. Mais comment t'as one-shot ça ? Ça se one-shot pas, ça ? C'est incompréhensible. Comment j'ai pu perdre si près du but ? Impossible. Je pensais être prêt. Moi, j'oubliais des détails importants dans l'entraînement de ces Pokémon. Seule la force compte, normalement. Et pourtant, pendant le combat, tes Pokémon semblent avoir confiance en toi. Ils semblent être parfaitement synchrone avec tes ordres. Comment peut-on atteindre un tel niveau autrement que par l'entraînement ? Ne dis pas qu'il s'agit de cette stupide chose que vous appelez travail d'équipe. Les Pokémon sont juste là pour recevoir des ordres. Point final. Je m'en vais. Je refuse d'en entendre davantage. Mais tu peux être sûr que l'on se reverra. Et d'ici là, je te prouverai qu'il n'y a pas besoin de toutes ces idioties pour être le meilleur. Tu me dois surtout... Oh non. Oh, s'il te plaît, bouge ! Merci. Oh, la seule frame. Je ne vais jamais one-shot ça. Jamais de ma vie je vais one-shot. Mais bon courage à tous, en vrai. On se retrouve à la fin. Je pense que demain, on y retournera. Je n'ai pas sauvegardé. Est-ce que le premier, c'est celui de type ténèbre dans mes souvenirs ? Oh là là. Mes souvenirs ! Mes souvenirs ! Bon, oui. On va laisser trancher au don. Brasse égalie. Brasse égalie. Alors, dans mes souvenirs, pour avoir ne serait-ce qu'une chance, il faut passer le conseil 4 sans claquer un seul truc de heal. Ce qui est plus ou moins faisable en théorie. On va vraiment sauvegarder à chaque conseil, je vous le dis. Bienvenue, adversaire. Je suis Damien du conseil 4. J'aime la façon dont tu me regardes. Tu vas sûrement faire un beau combat. C'est bien. Vraiment bien. Bon, toi et moi, livrons un combat comme on ne peut en voir qu'ici, à la Ligue Pokémon. Après, le newslock est selon moi impossible sur le jeu entier, en vrai, quand j'y pense. Quand je repense au jeu, je repense au combat final du chapitre 1. Et ça, en newslock, je ne vois pas un seul monde où tu peux y survivre. Surtout qu'en bas, en plus, c'est forcément plus compliqué. Allez, Challenger, montre-moi ce que tu as dans le ventre. Après, il y a des trucs où tout le monde sait que c'est impossible. Peut-être que c'est des trucs entre guillemets impossibles. Tu peux te dire que le newslock est désactivé sur cette partie. Un max de 10 potions max contre le conseil des 4. Et c'est parti. Regarde, comment on se bat ici, il y a la Ligue Pokémon. Un plus galère sur la fin. Sur la fin, c'est ultra galère. La fin, tu ne peux pas survivre à ça. Je vais en faire une gonflette. Allez, Mars et Gally va one-shot l'entièreté de... l'entièreté de... de... d'Amiens. Par contre, il faut vraiment qu'on sortira de cette faille que je pense à remplacer Contre. Parce que Contre, c'est vraiment pas... C'est vraiment Osef, quoi. Wow ! Pas mal du tout ! Mais c'est de te frotter à celui-là ! Tu fais chier ! Putain, le seul Pokémon que tu me... S'il te plaît, pète-lui la gueule, en vrai. Oh, nickel ! Bon, voilà, on n'a plus rien à craindre, on lui pète la gueule entièrement. Même lui, les petites plantes, lui, il n'a rien pour lui, quoi. sa seule chance, c'est que je loupe mon attaque, quoi. Capturne, même chose, il est mort. T'es le premier challenger du jour, alors je vais m'occuper de toi. Occupe-toi de moi, je t'en prie. Je crois que le deuxième et le type vol. Je vais tout donner, alors accroche-toi ! Absol ! Absol est une possibilité de mégaévolution qu'on pourrait avoir également dans le jeu. Parce que Absol, en mégaévolution, est un chef-d'oeuvre. Ah ouais, t'es pas là pour rigoler, toi. Bah, je t'ai fait un V4, quoi. Alors, ça te fait plaisir ? J'ai perdu ! Tant pis, c'était sympa. Bon, écoute ce que le perdant veut te dire. Tu as ce qu'il faut pour continuer. Alors, on va dans la prochaine pièce et bon combat. Allez, fonce, graine de champion. Bah, ah, ok. C'est le type vol, là, non ? Ouais, type vol, du coup. Donc, on va cliquer une première sauvegarde, déjà. Sur close combat, sur double pied. Close combat, c'est une possibilité que j'envisage, mais il me semble qu'il y a peu de PP sur close combat. Double pied, j'ai juste peur de l'eau. Si je loupe mon coup, je prends midlife, quand même. C'est douloureux. Donc, on balance Pikachu en premier. Et ensuite, on a Newtow avec Laserglass. Son plus gros problème et son brutal hybré qui nous one-shot nos Pokémon. Bien. Sur qui de nous deux soufflera le vent de la victoire ? Enchanté. Je m'appelle Kaylee. Tout comme toi, j'ai réalisé un montour des îles il y a quelques années de cela. Par la suite, j'ai voyagé aux quatre coins du monde pour devenir dresseuse et une golfeuse émérite. Puis un jour, j'ai appris qu'une ligue Pokémon venait d'être créée dans ma région natale. J'ai aussitôt plié bagage pour revenir à Alola. Voilà pour la petite histoire. À présent, admire donc mes fidèles Pokémon de type vol et déployer leurs ailes majestueuses. Double pied, non, c'est pied voltier ou tu te blesses. Ah oui ! Double pied, c'est en deux coups, donc je peux contrer les fermetés. En vrai, double pied, il y a un monde. Peut-être même plus double pied que ce qu'on a. En vrai, à voir, il y a une grande possibilité de double pied. Ok, bon, normalement, je les nique tous. Je t'attends. montre-moi ce que tu sais faire. Le plus gros problème, je vous rappelle, c'est Brutalibré. Quand vous verrez Brutalibré, vous saurez qu'on est mort. Dans ce cas... S'il te plaît, Brutalibré, en vrai ! Regarde donc, une attaque qui allie grâce et puissance. Oh, t'es une merde. T'es vraiment une merde. Non, mais t'es vraiment une merde, en vrai. Ok, c'est reparti. Il nous pète la gueule, mais on va tenter de l'avoir par la vitesse. Ce qui ne va jamais arriver. Oh ! Les Pokémon Strat nous sauvent la vie ! Oh oui ! J'aurais dû faire ça dans ma première run ! Évidemment que les Pokémon sont Strat, on leur pète la gueule ! Close Combat 5 PP. Voilà, c'est pour ça, tu vois, c'est... Allons. Oh, la chance ! Paralyse-le, c'est ce que j'ai fait avec Fraude Frimousse. Ouais, du coup, j'avais mis Fraude Frimousse au début sur Pikachu, je l'ai enlevé pour mettre Surf. Ce n'est pas mauvais, ce ne sera pas suffisant pour me battre. Parce que je me disais que déjà, il me faut un Pokémon avec Surf, j'ai une obligation. Et puis ensuite, je me suis dit que le côté... Par contre, ce n'est pas super efficace Lasergloss. Il est type Volfeu. Ok, Tu frappes aussi, du coup. Du coup, ouais, du coup, j'avais Fraude Frimousse mais je l'ai enlevé pour Surf. Et quand je tombe sur un Pokémon de type Sol, du coup, j'ai un truc pour moi déjà. Donc, c'est vrai que du coup, au final, je me suis retrouvé avec un... Je me suis retrouvé avec un Pokémon. Je n'ai pas beaucoup d'attaques, mais tu me mets une fois deux quand même. non ? Bah voilà. Mais je n'ai pas beaucoup d'attaques. C'est mon attaque SP qui est augmenté. Et du coup, ouais, j'avais fait la technique au début. Bon, en vrai, on est en train de rouler sur le Conseil 4. Le troisième membre est de type insecte. Et le quatrième, je me demande s'il n'est pas de type spectre. Pas mal du tout ! Mais ton chemin s'arrête là ! Ouais, bon chemin, il n'est pas prévu de s'arrêter là, mais... Bien tenté, en vrai. Alors là, c'est beaucoup plus simple parce que justement, on a les Pokémon Strat. Et ça, c'est gg les Pokémon Strat, en vrai. On ne parle pas assez, mais c'est une... D'avoir les Pokémon Strat, c'est une grosse dinguerie, en vrai. Si tu ne fais pas plus d'efforts, le combat se terminera beaucoup plus vite que tu ne le crois. Bah, mixé assez parce que t'es morte. Excellent combat. En tant que membre du Conseil 4, je peux te reconnaître ta force incroyable. C'est probablement l'un des meilleurs combats que la région d'Alola, que dis-je, que le monde ait jamais vu. Je compte bien gagner la prochaine fois. Avance donc dans la prochaine pièce. Lui, c'est le plus facile. Lui, on lui pisse à l'arrêt sans aucun respect. Parce que, bordel, pour avoir un membre du Conseil 4, de type insecte, c'est vraiment le truc le plus facile du monde. Enfin, bref, on prend Brasigali, il est mort. En vrai, mes souvenirs reviennent petit à petit. Ce n'est pas vraiment du spoil en soi parce que, c'est le même jeu. mais les souvenirs reviennent petit à petit. Bonjour et bienvenue à la Ligue Pokémon. Je suis Aaron du Conseil 4. Ravi de te rencontrer enfin. Je te préviens, je suis un grand fan des Pokémon de type insecte. Ils sont à la fois redoutables et magnifiques. Tu sais pas pourquoi je suis dans cette pièce, toujours prêt à relever un défi ? Je veux devenir parfait comme mes Pokémon insectes. Que le duel commence ! Taka a dit que peu importe les Pokémon que tu peux prendre, le plus fort reste Pikachu avec ton air et sa boule de lumière trop de dégâts. Ah ouais ? C'est vrai qu'il a fait des interviews que je n'ai pas regardées dernièrement parce que je n'ai pas eu le temps. C'est vrai que je voulais la regarder. Du coup, il a dit que... Ok. J'ai hâte de voir si toi et ton équipe être capable. Après, je n'ai pas maxé Pikachu en strat. Je n'ai pas maxé à taxpay et tout. J'en ai peut-être vu aussi. En vrai, je tente ma gonflette. Je la grid de ma gonflette, là. En vrai, peut-être que je ne devrais pas. Peut-être que je ne devrais pas, mais je la grid. Bien. C'est parti. Je n'aurais pas dû. Oh. En vrai, de la chance. Est-ce qu'il a turbo aussi ? Il fait chier. Il fait tellement chier. C'est ma seule chance. C'est ma seule chance de ne pas être dans la merde dans ce combat, en vrai. Il faut attendre qu'il miss. C'est ma seule chance d'attendre qu'il miss, en vrai. Le jour où il miss, je lui fais pied brûleur, il est dans la merde, après. Mais ça, c'est encore autre chose. J'aurais tellement pas dû commencer par ça. J'aurais tellement dû lui faire pied brûleur du premier coup. J'ai forcé avec mon... Ok, bon, là, c'est bon. Quoique, non, c'est pas bon, parce qu'il va... Bon, on est mort, mais c'est pas grave. On va laisser tomber sur le brise égalit. J'ai merdé dès le début et j'aurais pas dû. C'est my bad, en vrai. Il va nous faire l'âme et on est dans la merde, mais bon. Voilà, c'est my bad. Est-ce que j'ai besoin de F12 ou pas, en vrai ? Je sais pas. Voyons mon équipe, déjà. Oui, on va F12. Voilà, j'annonce, parce que j'ai pas de super efficace contre Aaron, en vrai. Putain, je prends un Big Karma, là ! Je suis là en mode, ouais, Aaron, c'est de la merde, et je perds mon premier combat contre lui. Bon. C'est Big Karma, quand même, c'est la définition même du karma sur YouTube, quoi. Je suis vraiment de la merde, je suis vraiment une merde. de tous les mecs qui pouvaient me poser problème, c'est Aaron qui m'a causé le premier problème, quoi. Enfin, il a de quoi péter un câble, quand même, quoi. Je suis vraiment une merde sur Pokémon, c'est... là, tu me tues pas, du coup ? On va faire un cri, quoi. Aaron, 2-0, c'est ça ? Ok, ça me met bien, là. Tu pensais que... Mais oui ! Mais c'est ça, le problème ! C'est que ça serait le mec le plus facile à battre, et il m'a mis de zéro. Là, il y a mon image qui en prend un coup, là. C'est quoi, ça ? On est d'accord, le problème est là. Tout le problème repose sur son Pokémon, en fait. Il a mis un crit. C'est quoi ce crit qu'il m'a mis ? Voilà, merci. Allez, maintenant crève, s'il te plaît. Et en silence. Insupportable. Je suis vraiment une merde. Oui, voilà, escarino, si tu veux. Allez, maintenant, on va faire potion max. Là, il me sort séisme. Enfin, je vous le dis, il va me sortir un séisme, je vais me prendre... Non, je ne sais pas, mais je ne pense pas. Close Combat, en vrai, Close Combat, je veux bien, je le prends, le Close Combat. Ah ouais ? Jure que le Close Combat, je ne le prends pas, là ? Donc, il a baissé sa défense, j'ai augmenté ma vitesse, je le tue en un coup, là. Bon, alors, oh, faiblesse x4 ! Yes ! C'est ça la puissance, mesdames et messieurs, c'est ça la puissance ! Lui, il est quand même mort. Là, je suis plus rapide que n'importe lequel de ces Pokémon, maintenant, j'ai fait turbo, je suis tranquille. Encore un Pokémon type vol, putain ! Meurs ! Ok, c'est bon, c'est bon, on a passé ça ! Bon, il n'est pas... Tu as réussi à arriver jusque-là, bravo ! Je compte bien t'arrêter ici, et maintenant ? Avec qui ? Admire donc la beauté de mes Pokémon insectes ! En vrai, chute, non ? Je ne veux pas entendre un seul mot. Son Pokémon est mort, il ne le sait juste pas encore. C'est quoi ce crit ? Non mais... Non ! Tu ne peux pas crit comme ça, en fait, pas en 2023. Il m'a crit comme si... Comme si j'étais personne ! Personne ne m'a jamais fait ça ! Et en plus, il a les restes. En tout cas, Draskov va me poser un problème, à 1er degré. Oh oui, il va me poser un big problème, non ? Draskor, c'est quoi ? C'est full attaque, non ? Techniquement, un Croc-Orible, il va lui péter la gueule, non ? Après, Ténèbre sur Ténèbre, ça ne fait rien de spécial, je crois. C'est vrai que le Croc-Orible, il a intimidation, quoi. Genre, c'est con d'avoir un Pokémon qui a tricherie et qui a intimidation, quoi, en fait. Je suis juste un connard, en fait, là. Il faut que je fasse... séisme, je fais... Attendez, j'ai éboulement. Oh non, mais toi, frérot ! Respecte-moi, Draskor, en fait, s'il te plaît. Là, tu dois me montrer une forme de respect, en fait. Ah ouais, je ne fais pas grand-chose. Je suis booster d'attaque et je ne lui fais pas grand-chose. Ok. Il y a un monde où Colère le détruit, mais je ne suis même pas sûr de moi, quoi. J'ai hâte que tu arrives au chapitre 2, surtout à un moment. Au chapitre 2, j'avoue que je ne me suis rien spoilé. En fait, j'ai même pris des risques parce que des fois, j'essaie d'éviter les spoils dans les questions et tout. Très fort, magnifique. Mais Pokémon type insecte étaient les plus forts et les plus beaux du genre. Enfin, ton draskor de merde, là. Fais pas le malin, Aaron. Si nous avons perdu, ça ne peut être que de ma faute. J'ai compris la leçon. Retour à la carte entraînement. Tous avec moi ! Bon, bref, prochain défi t'attends. Allez, bon courage pour la suite. Bon courage, oui. Le draskor qui investisse toute l'équipe à raid. Ah 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 ! Type spectre, monsieur Clément ! Eh bien, Clément, le seul truc que j'ai pour toi, c'est un croc horrible. À qui je vais donner une potion max. Et en vrai, de vrai, si je devais sortir autre chose, je serais dans la merde. Donc, on va tenter de grid comme ça parce que je n'en ai rien à foutre mais à tout moment, je vais perdre là-dessus. Mais il me semble que Clément n'est pas le plus dangereux donc go. Bienvenue à la ligue Pokémon. Je m'appelle Clément. Je parcourus le monde pour tout connaître sur les Pokémon de type psy. Ah, psy, pas ténèbres. Bon, encore pire, t'es encore plus dans la merde là. Grâce à mon expérience, je gagne ma place au sein du Conseil 4. Mais je continuerai à m'améliorer. Je ne peux pas perdre maintenant. Eh bien, monsieur Clément, t'es tellement dans la merde que tu le sais juste pas encore. ça me filme qu'il y a un masque. J'aimerais bien connaître l'histoire de monsieur Clément en fait. Il doit y avoir une putain. J'ai laissé le mot j'explique en première ? Entre-moi tes capacités. Non mais, attends, il y a juste un tout petit problème en deux spi là. Tu ne vas pas me croire mais je me suis trompé de Pokémon en fait. Je ne peux pas. Tu as dit la même à Aaron, je te rappelle. Là, là n'est pas l'action. Tu ne suis pas comme il faut là. Le problème, Aaron, ce n'était pas son type. C'était juste un Pokémon. T'inquiète pas Clément, je vais le 1v4 avec Croco Rible. Il faudrait juste que j'arrive à... Il faudrait juste qu'il me tue ma jaspic. Mais bon. Je comprendrais qu'il n'en soit pas très capable. Il va même 10 ans de le tuer. En fait, le truc, c'est que je ne peux pas switch parce que si je switch, je perds un tour là. Je vais le laisser crever malheureusement. Ça me fait encore plus mal que ça. Xatu et Psy vol, n'est-ce pas ? Après, il y a éboulement. Donc si je commence à faire des éboulements, je vais être dans la merde parce que je vais faire éboulement, il va faire atterrissage, ça fera du 0-1. Enfin, du x1 quoi. Au lieu du x2. Ça ne m'intéresse pas trop là. Je vais taper sur du coup, de tricherie. Et si, allez Pokémon, tu ne trouveras que les meilleurs, alors deviens-toi aussi le meilleur à travers notre combat. Mais Clément, tu me fais une stratégie de toxique à la con et tu crois que c'est ça être le meilleur ? Frérot, ta strat est littéralement pour le coup toxique. Genre ça en strat, c'est être toxique, premier degré. Donc de quoi tu oses me parler d'être le meilleur ? S'il te plaît, respecte-toi. T'incapitier presque. Allez, voilà, GG à toi. Maintenant, beaucoup horrible, il va one-shot toute ton équipe. Et regardez bien parce que ça va taper très très fort. Je n'ai littéralement rien à foutre. Ah ! Ah, un petit flop là, un peu sur mon attaque un peu quand même. J'aurais dû changer de tricherie, j'aurais dû prendre une tranche-nuit ou une autre merde que je n'ai pas regardée. La strat toxique abrit le meilleur. Non, ça c'est horrible comme strat. C'est la pire strat qui existe dans le monde entier.